Salut les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo hors série sur qu'est-ce qu'une vidéo putaclic. Vous vous prenez pour un enseignant ? Et bien je m'en suis déjà un petit peu servi sur la miniature, et ça c'est important parce qu'en fait la miniature elle vous donne envie de regarder le contenu. Et bien souvent quand on utilise des personnalités connues, il y a plus de chances que les gens le regardent, même si du coup on n'en parle pas. Et ça, c'est putaclic. Donc là je m'en suis servi parce que j'ai cité trois personnes très connues. J'ai mis un titre accrocheur, donc lequel des trois s'en sert le plus. Et du coup quand vous cliquez sur la vidéo c'est pour savoir lequel des trois fait le plus. Mais en général vous n'aurez jamais la réponse à votre question. Bon là vous l'aurez quand même plus ou moins, mais sur une vidéo putaclic, vous n'aurez pas la réponse à votre question, ou alors vous aurez vraiment un truc bateau. J'ai fait une vidéo putaclic pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Là pour l'exemple, c'est ce jour où j'ai rencontré le J.D.G. Pour la miniature je choisis une photo de lui et moi, un petit montage. Et ouais, j'en ai choisi une qui lui rend bien l'hommage. Du coup tout le long de la vidéo, ce que vous allez attendre, c'est de savoir quand je l'ai rencontré, comment, qu'est-ce qu'il s'est passé. Et en fait tout le long de la vidéo j'en parle pas, je raconte pas vie ou un autre sujet. J'aime beaucoup les chiens alors que lui en fait il aime les chats. Et seulement à la fin, voire pas du tout, j'en parle. Moi pour l'exemple, je choisis ça. Un dimanche je regardais YouTube et je suis tombé sur une vidéo qui parlait des entrechats de dessins animés, une vidéo de cours à idées. Et quand la vidéo s'est terminée, on m'a proposé une vidéo du joueur du grenier. J'ai jamais vu cette personne là par an, je me suis dit tiens je vais cliquer dessus. Et bah devinez quoi ? J'ai adoré et je suis devenu fan. Et depuis, j'ai regardé toutes ces vidéos. En gros c'est un peu comme les trolls sur GTA Online qui prennent une cargaison d'une guerre commerciale, se baladent sur toute la carte jusqu'à avoir quelqu'un qui veut bien les attaquer. Et une fois que vous les attaquez et que vous voyez qu'ils sont en god mode, et bah ils s'acharment sur vous. Ça sent le vécu tout ça. Ouais ça sent le vécu. On va pas se mentir et le chef Otaku le dit lui-même. Ça lui arrive de s'en servir un petit peu. Alors pour moi c'est plus accrocheur que réellement putaclic. Salutations Tedona, je suis le chef et bienvenue dans cette petite vidéo au titre putaclic que je vais mettre du jour à la fin des vidéos. Une connerie comme ça pour que tu cliques. Donc parfois il s'en sert, mais pour moi, pour le coup, pour la vidéo en tout cas que j'ai choisi, c'est plus un titre accrocheur que réellement putaclic parce qu'en soi il en parle. Mais c'est vrai que son titre n'est pas très explicite. Actuellement, je trouve que Cyprien, que je suis régulièrement, j'aime bien ce court-métrage, a tendance à s'en servir, ou si on peut pas dire putaclic pour les titres en tout cas, il prend des phrases d'accroche très importantes, vous avez pas forcément de rapport avec le titre. Je prends pour exemple, sa vidéo où c'était écrit cette vidéo sur un supprimé dent, qui vous incite à aller la voir le plus rapidement possible pour ne pas la rater. Moi justement je me sentais forcé, du coup j'y suis pas allé, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Du coup je sais même pas de quoi il parle cette vidéo, donc je peux pas faire de lien avec le putaclic ou non. Mais en tout cas, c'est une phrase d'accroche très importante, et au final, elle sera supprimée dans quelques temps, mais vous avez pas de sujet particulier qui sera abordé. Vous le verrez en fait en regardant la vidéo. Donc je sais pas trop si on peut le catégorier de putaclic, mais en tout cas, c'est force le clic. Pourquoi une vidéo putaclic ? Tout simplement parce que son titre c'est C'est un tivide, juste après t'as m'agressé. On voit lui et un homme qui a l'air plutôt méchant. Sauf qu'en fait, le sujet de la vidéo, c'est pas lui qui se fait agresser, c'est tester des objets pour l'auto-défense. Ensuite, il a récemment posté celle-là, vous vous rappelez de ce décor, que j'aimais beaucoup, parce que du coup je me suis dit, oui, moi je me rappelle, du coup je suis allé la voir, parce que j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il allait en dire. Et honnêtement, il en parle quelques secondes, à peine dans la vidéo. Il y a eu beaucoup de commentaires en fonction, justement, de ce titre, pour lui dire, « Ah, j'ai trop cru qu'il allait se passer ci, qu'il allait se passer ça, etc. » Mais finalement, en fait, il vend la nouvelle saison de Roger et ses humains. Qu'on soit bien clair, j'ai rien contre les youtubeurs que je cite, puisque de toute façon, je les suis régulièrement. J'ai juste analysé certaines de leurs vidéos, pour vous faire un constat, en fait, entre putaclic ou non. Pour ce qu'il y a du jour du grenier, il me semble pas qu'il en ait fait. Même son youtube m'ennuie, il explique pourquoi youtube l'ennuie. Donc on peut pas dire que c'est putaclic. Au contraire, c'est carrément dans le sujet. Après, je peux me tromper, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je rectifierai plus tard. Mais clairement, je pense pas qu'il en fasse partie. En réalité, je l'ai mis sur la miniature, parce que c'est le but du putaclic, en fait. Beaucoup de gens l'aiment, du coup, en le voyant sur une miniature, ils vont cliquer, pour savoir de quoi on va parler. Du coup, parmi ceux qui sont dans la miniature, on peut pas dire qu'ils en fassent partie. Comme je vous ai dit, le chef otaku reconnaît que parfois, ces titres sont un peu putaclic, alors qu'honnêtement, plus dans la croche. Cyprien, je sais pas si on peut réellement considérer que c'est du putaclic, mais en tout cas, pour moi, c'est du forçage de clics, parfois. Et c'est des trucs qui me retiennent un peu. C'est dommage, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait en général, et comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ces courts-métrages. Je trouve qu'ils sont bien réussis, bien écrits. Parmi certains youtubeurs aussi que je suis, je peux aussi citer Louis Sann, qui a fait une vidéo sur les 7 raisons de ne pas sortir avec une japonaise. Lui-même l'a reconnu, c'était un peu putaclic comme titre, puisqu'en fait, il n'en parle pas dans sa vidéo. Actuellement, je pense, en voyant le titre de la vidéo, vous êtes comme ça. Mon dieu ! En réalité, il parle des clichés faits sur les japonaises, et pas vraiment des raisons de ne pas sortir avec une japonaise. Pour autant, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit adepte des putaclics, en tout cas, sur ceux que j'ai regardé moi. Si tu mets un titre qui n'est pas vraiment en rapport avec la vidéo, on peut considérer que le titre est putaclic. Par contre, si tu mets un titre qui donne un sujet que tu n'auras pas dans la vidéo, et qui, en plus, sur la miniature, tu as mis des personnages dont on ne parlera pas dans la vidéo, là, c'est carrément sûr et certain, ça fait partie d'une vidéo putaclic. Et ça, j'ai envie de dire, c'est à bannir, parce que du coup, les putaclics, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui, les gens qui vont sur YouTube et qui cliquent pour aller voir ces vidéos-là, ça va faire des vues, sûrement en masse, court, mais ça va rajouter un petit peu du référencement pour cette personne. Après, quand YouTube va s'apercevoir qu'en fait, la plupart des gens ne le regardent pas longtemps, et bien, ils le ressortent. Sauf que, vu qu'il y a beaucoup de vues, et qu'il peut y avoir des partages, ou des gens qui vont mettre des commentaires en disant « c'est putaclic », machin, tout ça, ça augmente quand même le référencement, et du coup, ça aide la personne qui a fait ça à avoir plus de visibilité. Donc, c'est dommage, parce que, du coup, comme je disais, c'est plutôt à bannir que de donner de la visibilité aux vidéos putaclic. Du coup, pour revenir à ceux qui le font, parmi les plus fréquents, je peux citer « Les mains fâchées », qui fait beaucoup de titres du genre, en plus d'avoir des miniatures pas très travaillées, d'après moi, et de pas toujours donner des infos fiables. En résumé, le titre et les miniatures vous attirent, et quand vous regardez la vidéo, ça ne vous donnera pas satisfaction, parce que ce n'est pas ce que vous attendez. Ça, c'est du coup. C'est ici que se termine cette vidéo, je vous laisse en espérant avoir augmenté votre savoir, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Couraïdé. Bye ! Ah ! Attendez ! Je vous laisse un petit supplément. Je ne sais pas la totalité de la vidéo que j'ai faite pour le fan du JDG, mais je vous laisse, j'ai trouvé ça marrant. Bye ! Tournage ! Tournage de la vidéo fan du JDG. Je vous prévenais tout de suite, vous allez être déçus, parce qu'en fait, je vais juste dire des conneries. Et tout ça, on ne s'en sert pas. Il y aura juste un petit rapprochement qui sera fait, où vous n'aurez pas le son, sauf à la fin, parce que du coup, vous l'aurez maintenant. Mais vous allez être déçus, parce qu'elle n'est pas géniale cette vidéo. En fait, j'ai que trois lignes à faire, tant que ça va être rapide. Alors, blablabla, 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 non, ça fait moche, en fait. Non, en fait, je vais juste vous raconter ma vie, parce que c'est ça le but, c'était de dire, donc... Bah, en fait, je raconte ma vie au lieu de parler du sujet exact de la vidéo, à savoir la vidéo putainclic. J'aime beaucoup les chiens, alors que lui, en fait, il aime les chats. Un dimanche, je regardais YouTube, et je suis tombé sur une vidéo qui parlait des entrechats des personnes aînées, une vidéo de courailé. Et quand la vidéo s'est terminée, on m'a proposé une vidéo du joueur du groupe. J'aime bien cette personne, maintenant, si je tiens, je vais cliquer dessus. Et bah, devenez quoi ? J'ai adoré, et je suis devenu fan, et depuis, j'ai regardé toutes ces vidéos. J'ai même acheté ce jeu de plus cher, c'est le bien. Ma merde ! Ma merde ! Ma merde !